Sous le signe de la nostalgie, le groupe novateur Jeji Lala marque la soirée inaugurale des journées marocs en Tunisie, avec des rythmes qui varient entre africains et marocains. Ce groupe a su respecter les traditions musicales sur fond de parole engagés. Leur musique est la synthèse des rythmes du Issaouia, Berber de l'Atlas et surtout Gnewa de l'Afrique. Notre groupe essaie toujours de revisiter l'héritage marocain, d'être fidèle aux origines et aux rythmes marqués par les musiques Gnewa, Issaoui et Taqawi. Les journées du Maroc en Tunisie sont devenues un rendez-vous couru et attendu de l'agenda diplomatique en Tunisie parce qu'au côté de la programmation culturelle et de l'organisation d'événements artistiques comme le concert de ce soir, ces journées offrent aussi des opportunités d'échange, de réflexion commune et de dialogue. Les journées marocaines en Tunisie deviennent ces dernières années un rendez-vous inédit. Cette année et pour la première fois, les journées marocaines sont célébrées dans un concept global combinant culture et économie. Ces journées sont pour nous une bonne occasion pour que les Tunisiens découvrent nos traditions culturelles. Nous considérons que la culture est une vraie locomotive du développement économique et social. Les liens sont déjà forts entre la Tunisie et le Maroc. Il faut dire que cet héritage culturel marocain renforcera davantage les liens de culture et de créativité entre les deux pays. Quatre soirées alternant musique, théâtre et débat économiques seront au menu de cet événement promotionnel qui ne cesse de renforcer les liens d'échange humains, culturels et économiques entre les deux pays. Les journées du Maroc en Tunisie, une des stratégies pour renforcer les rapports d'échange, d'amitié et de bon voisinage qui lient plus que jamais les deux pays. Najwa Becham, Median TV, Tunisie.